Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application les notions expliquées dans les cours intitulés l'enregistrement de la paye et les avances et saisies sur salaire. L'entreprise Falbala vous fournit les informations suivantes, extraites de sa comptabilité. Nous avons un extrait du plan de compte de l'entreprise, des extraits du livre de paye et le montant des charges patronales ainsi que les dates de paiement. Nous devons enregistrer les salaires du mois de décembre dans le journal de l'entreprise Falbala puis calculer le coût du travail pour cette entreprise au cours de ce mois. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de faire vous-même l'exercice à partir du fichier d'accompagnement fourni sur le site puis vous pourrez redémarrer la vidéo afin de voir la correction. Commençons donc cette correction. La première écriture que nous allons enregistrer consiste à enregistrer le paiement des accomptes qui ont été faits aux salariés au cours du mois de décembre, en l'occurrence le 10 décembre. Ces accomptes s'élevaient à 900 euros. L'écriture sera la suivante. Nous allons débiter le compte 425 personnel avancez et accompte et créditer le compte 512 banques. Ensuite, le 31 décembre, nous allons enregistrer les salaires bruts et les indemnités. Ces salaires bruts et ces indemnités se trouvent ici. Nous avons ici une prime d'ancienneté et une prime de transport qui doivent s'ajouter donc au salaire brut. Cela nous fait un total qui s'enregistrera dans le compte 641. Ici, nous allons respecter le plan de compte qui nous était imposé et enregistrer dans le compte 641.1 salaires et appointements, le salaire brut 10 500 euros. Puis, dans les comptes 64131 et 64132, les deux primes. En l'occurrence, la prime d'ancienneté est une prime soumise à cotisation sociale. La prime de transport correspond à des remboursements de frais et n'est donc pas soumise à cotisation. L'ensemble s'enregistre dans le compte 421 personnel rémunération due et constitue une dette sur le personnel. Dans notre écriture suivante, nous allons enregistrer les cotisations salariales. Ces cotisations vont se retrouver au crédit de compte 43. Là encore, nous allons respecter le plan de compte qui nous était fourni. Nous allons donc enregistrer dans le compte 431 Sécurité sociale, le montant total relatif à la CSG, RDS, maladie veuvage et vieillesse, 1320,30 euros. Dans le compte 437-1 à CSG, le montant de l'assurance chômage. Dans le compte 437-2, caisse de retraite complémentaire non cadre, 210 euros. Et dans le compte 437-3, caisse de retraite complémentaire cadre, 250 euros. Nous allons également solder le compte 425 personnel avanceuse et à compte pour 900 euros. Et constater au débit du compte 421 personnel rémunération due, le total pour 3 116,30 euros. Dans notre écriture suivante, nous allons enregistrer les cotisations patronales. Nous allons retrouver les mêmes comptes 43 que dans l'écriture précédente, pour des montants évidemment différents, en regroupant dans le compte 431, les montants relatifs à la maladie veuvage, vieillesse, allocations familiales et accidents du travail. Pour respecter le plan de compte qui nous est imposé, nous retrouverons au débit 3 comptes 645, le premier pour l'URSSAF, le deuxième pour les caisses de retraite, le troisième pour les ACDI. Le 2 janvier, N plus 1 intervient le paiement des salaires nets. Lorsque les salaires nets sont payés, le compte 421 va être soldé, ici donc pour 9523,70. Et nous créditons le compte banque pour constater le paiement. Le 15 janvier, N plus 1 intervient le paiement des cotisations sociales. Cette fois-ci, ce sont les comptes 43 utilisés précédemment qui sont soldés. Par le crédit du compte 512 banques. Dans une deuxième question, on nous demande de calculer le coût du travail, que l'on appelle également le coût salarial total. Deux calculs peuvent être faits. Le premier consiste à ajouter les comptes 641 et 645, c'est-à-dire les salaires bruts et les cotisations patronales. Nous reprenons les montants dans les écritures précédentes. Le deuxième calcul consiste cette fois-ci à ajouter les montants des comptes 512. Nous avons trois montants enregistrés dans ce compte dans les écritures précédentes. Et nous retombons donc sur le même coût du travail, à savoir 28 113,55 euros.